Bonjour, c'est Glouchette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un vlog, un wikivlog, je ne sais pas trop. Je vais vous parler un petit peu de tout et de rien. Donc, au niveau lecture, je disais sur Instagram que je n'ai pas terminé à la lueur de demain de Brice Mickaël pour l'instant. Je devais le terminer, j'avais promis que je le terminerais, mais en fait, je ne l'ai pas encore terminé. J'espère le terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois les cadeaux de Noël, donc je vous montrerai ça dès réception. Sauf pour le book haul, je vais garder le suspense du book haul. En fait, je fais un vlog parce que je raconte beaucoup de choses sur Instagram. Je me suis dit qu'autant partager ça aussi sur Booktube, vite fait. Donc, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 décembre 2017. Et donc, commence un petit vlog de cette fin de semaine. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Il est aussi fou que sa mère ! Nous avons Kiki qui est venu lui dire bonjour ! Kiki ! Ce matin, nous avons appris que Julie Ledet était partie de ce monde. Bien sûr, j'envoie mes condoléances à toute la famille. Mais je ne suivrai pas sexualité parce que je n'aime pas le principe qu'on parle de quelqu'un qui soit décédé de cette manière-là et que ce soit médiatisé de cette façon. Enfin bref, c'était l'apartheid. Viens, tu veux venir t'habiller ? Je suis obligée de sortir de la caméra, sinon il ne vient pas. Voilà ! T'es content ? Non, zoute pas ! T'as tombé ! Tu fais coucou ? Bon, voilà ! Je vais continuer à la lueur de main de Brice Mickaël maintenant ! J'en étais ici en fait. Je me suis mis un truc jaune pour pouvoir savoir où j'en suis. Donc, je vais m'y remettre maintenant ! J'ai reçu tout ça. Je vais vite ouvrir pour garder le contenu, savoir si c'est ce que j'ai commandé comme il faut. C'est les cadeaux de Noël de mes enfants. Je ne parle pas trop fort, parce qu'on a un côté. Ok. Ok. Et ok, ça. On a un autre, c'est bon aussi. Ils m'êtent content. Et le dernier, le plus intéressant. Et voilà, c'est bon. C'est content. Il ne manque plus qu'un truc. Et normalement, le Papa Noël a tout prévu. Théo qui fait l'unboxing de l'aspirateur. Oui ! Voilà, une boxing d'aspirateur. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc ça, c'est le truc. Le truc bidule chouette, bidule chouette bidule. Maman ! Non, non, non ! Je suis allée emmener ma poubelle. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai une dégaine. Mais de la mort qui est due. Une sacrée dégaine. Alors, j'ai mon t-shirt de mini avec mon foulard qui pue le parfum de ma nièce. C'est un peu cool ! Et mon legging, mon super legging d'Arley Queen avec mes petites chaussures à poids. Je suis sexy. Bon, sinon, ici, la luminosité est carrément pourrie. J'ai essayé l'aspirateur. Franchement, il est super top. Je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé 20 balles, quoi. Je vais continuer de lire. Enfin, du moins, je vais essayer parce qu'avec les petits, ce n'est pas évident. Jeanne est en train de lire son livre de Pâtes Patrouille sur le canapé. Et normalement, M. Théo est censé ranger sa chambre. Théo, c'est le spécialiste de quand on le filme ou qu'on le prend en photo. C'est de nous foutre son machin qui tient dans les mains devant la caméra. Hello, nous sommes jeudi 7 décembre 2017. Je ne vous ai pas repris hier, tout simplement parce que j'en ai pas le dent. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire quelques balades et je vais vous emmener avec moi. Donc, je n'aurai pas... Il est trop beau. Alors, comme d'hab, il y a des travaux ici. On a de partout. Donc, pour l'instant, j'ai déposé les lunettes de mon fils. Et puis, c'est tout. Là, maintenant, je vais faire quelques emplettes. Avant, j'y vais à la poste. Et après, je fais des emplettes. C'est moche, hein ? Je vais ici. Quand j'ai dit mes trucs, ça s'appelle Lucélix. Et c'est une litre de son. Oups. Je vais aller, Linda. C'est la librairie. C'est la vie des enfants ici. Je suis chargée de faire tout. C'est dur. Il me reste vraiment de petits chemins à faire, là. Je suis seulement ici. C'est une clochette qui manoeuvre une poussette. Il faut du soleil, il fait chaud. Il y a une crape de chaud. J'adore en ce cas-là. Il y a du vent. Je ne sais pas si j'entends. Voilà. C'est juste pour un petit peu conclure le vlog. Je ne sais pas si je l'arrête là. Ah bah non, je ne vais pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je suis rentrée. Je sais, je n'ai pas une tête de très agréable. Mais ça, c'est quand je marche. Et là, j'ai beaucoup marché. Donc, je vais vous montrer mes achats. Et après, je clôturerai peut-être le vlog là. Je ne sais pas. On verra demain. Si j'ai des choses à filmer ou pas. Je vous retiens quand je vous le montrer. Allez, je vous emmène. Premier temps à Carrefour Market. Peut-être là, tout à l'heure, je vais acheter le Père Noël comme ça. Le petit Père Noël. Je l'ai trouvé trop mignon. Et il y en avait une autre couleur comme celui-ci. Celui-ci, je l'ai pris pour Lulu. Et l'autre, il sera pour Théo. Voilà. Un doré et un rouge. Et comme la couleur rouge, c'est la couleur préférée de Théo. Voilà. Ensuite, à Montbarbon, à la librairie, j'ai pris ça. Ça faisait un moment que je la voyais défiler sur Bookstagram, sur Facebook. Donc, du coup, je dis, allez, hop. Alors, je ne sais pas si je vous l'ouvre maintenant ou si je vous fais une vidéo. Je n'avais plus envie de faire une vidéo. Comme apparemment, c'est quand même aventure, évasion, livre coup de cœur et tout. Donc, on verra. Pour l'instant, je reste sur la vidéo. Bon, dedans, nous avons le reste du truc de l'U.A. Donc, on s'en fout. Nous avons les petits gâteaux. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Ça ne fait pas envie, franchement. Ils ont l'air super bons. Bon, puis ensuite, j'avais pris des cookies pour moi. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de manger. Je mangerai plus tard. Ils ont l'air super bons aussi. Ensuite, au niveau des livres, je ne vais pas tout vous montrer. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est le livre de Zelda dedans. Le manga Zelda pour Enola. Donc, j'ai demandé un emballage. Donc, du coup, je ne peux pas vous le montrer. C'est son petit cadeau que je lui ai donné tout à l'heure parce que voilà. Hop. Donc, déjà, j'ai pris le catalogue de la Pléiade. Le catalogue de 2017 parce que je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc, voilà, j'ai pris ça. Je me suis acheté Agatha Christie, le crime de l'Orient Express que j'avais très, très, très envie de lire. En plus, il y a le film qui est sorti. Celui-là, je ne vais pas vous le montrer. Et celui-là non plus. Je vais juste vous montrer celui-là. Je ne vous montre pas tout. Comme ça, au moins, ça reste un petit peu la surprise. Et celui-là, pour un prix découvert de 5,95. March. March. Come mess in like a lion. Ouais, alors, moi et mon anglais. Je disais donc qu'il avait l'air super intéressant et tout. Je ne sais pas de quoi ça parle. Par contre, j'ai hâte de le découvrir. Je suis désolée. Il y a Luen qui commence un petit peu à chuner parce qu'il est fatigué. Et je vais vous montrer les vêtements après. Donc, à la boutique que je vous ai montrée vite fait tout à l'heure, je me suis pris deux leggings exactement pareils. J'ai pris deux pareils. Sauf que j'ai pris un écrit en vert et l'autre écrit en jaune parce que je ne savais pas lequel choisir. J'ai une paire de chaussures aussi qui est là-bas. Et je vais vous montrer le pull. Donc, voilà le pull que je me suis acheté. Là, il y a un petit truc à force. Voilà, il est très, très long. Moi, j'adore tout ce qui est très, 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 très long. Donc, voilà. Il y avait les chaussures aussi. C'est des chaussures trop simples. Et voilà, c'était juste pour essayer. En piste en promo, ils étaient en liquidation. Donc, voilà. Des chaussures très, très simples et à roulettes. Mais bon, si moi, ça ne me va pas, ça ne sera pas perdu. En tout cas. Voilà, voilà, voilà. Des petites chaussures, des vêtements, des livres. Et bien, tout pour être heureux. Moi, je vais manger parce que là, il doit être au moins midi, midi et demi. Bon, ben, j'attends le dernier colis qui devrait être arrivé. Lui, elle ne fait pas la sieste. Il ne veut pas dormir. Et moi, je suis complètement fatiguée. Et j'ai sûrement des cernes, là. Je ne sais pas si on les voit. Enfin, bref. Et comme à chaque fois que je sors, j'ai mal à la tête. Donc, voilà. Je perds mon sens de l'équilibre. J'espère que ça va s'arranger parce que ça faisait un petit moment. Ça n'a pas duré longtemps. Ça faisait un petit moment. Ça faisait quoi ? Un mois et demi que je n'avais plus mal. Et puis, bon, ben, c'est reparti. C'est reparti pour une douleur en plus. C'est reparti pour un tour. J'ai envie de dire. Tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, je ne peux rien y faire. C'est comme ça. Regardez qui est là. Il est censé faire la sieste. Il est censé faire la sieste. C'est censé. Il est fou. Fou, fou. Fou, fou. Bon. Finalement, j'ai décidé d'ouvrir la pochette surprise de Folio. Parce que je n'ai pas envie d'attendre. Et je me suis dit que je n'ai pas envie de faire une vidéo pour combler ce qu'il y avait sur ma chaîne ou pas. Je l'ai acheté avant tout pour me faire plaisir. Et donc, voilà. Et je voudrais revenir sur les chaussures que j'ai achetées. Il faut que je vous montre. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit des roulettes. Je me suis dit que, par exemple, quand je marche et on possède pour les plus vite, ça pourrait m'aider. C'est un argument pourri. Mais en fait, je vais vous montrer mes chaussures parce que je ne m'attendais pas à ça. Les fameuses chaussures, eh bien, voilà. Qui s'illuminent, quoi. Voilà. Donc, bah voilà. Des chaussures qui s'illuminent. Non mais, clochette, t'as quel âge ? Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Honnêtement, je savais qu'il y avait les roulettes, mais je ne savais pas que ça s'illuminait. C'est un truc... Alors, au niveau de la luminosité, c'est parce que là-bas, j'ai fermé le volet. Et ici, le volet est ouvert. Voilà. Donc, je vais ouvrir la pochette folio avec vous. Je vais vous l'ouvrir directement en face. Caméra, je ne vais pas montrer ma tête. Je vais vous montrer le contenu qu'il y a dedans. Donc, bah voilà. C'est une chaussette. C'est une clochette qui s'illumine, qui va ouvrir un paquet suspense. Bah non, pas suspense, il n'y avait pas. Émotion, je ne sais plus quel truc. De folio. Pochette surprise folio. Une clochette qui s'illumine, qui va ouvrir un paquet, quoi. C'est Luanne qui pose le paquet. Vas-y. Voilà. On va enlever ça. Le paquet, donc, aventure de chez Folio, où il y a donc un coup de cœur et trois cadeaux. On va ouvrir. En plus, Luanne, il l'a mis exactement comme il fallait. Il va m'aider. Tu veux ouvrir ? Qu'est-ce qu'il y a donc dedans ? Ça a été un papier. Alors, nous avons un petit carnet de voyage. Un petit carnet de notes tout vierge de voyage. Oui, c'est un livre, Luanne. Attends, regarde, il y a le livre. Ensuite, j'ai un crayon de papier. Papa. Attends. Oh, c'est trop mignon, ça. C'est une gomme en forme de livre. C'est trop chou. Regardez ça, avec des petites paillettes. Oh là là. Alors, donc, un carnet de notes avec le crayon de papier et le carnet de voyage et la gomme pour écrire. Et on a quoi ? Un marque-parle. Je vous montre ça de plus près. Quand je lis, je pars à l'aventure. C'est pas faux, c'est pas faux. Un joli carnet pour toutes vos idées de voyage. Un crayon à papier pour noter ce que vous voudrez. Et une gomme pour effacer et mieux recommencer. Et donc, le livre qu'ils ont sélectionné, qui a été un coup de cœur pour eux, pour le thème de l'aventure, c'est, il y a du papier, il y a du papier, et il s'agit de Gilbert Sinoué, Akhenaton, le dieu maudit. Je ne connais pas du tout. Hop, je vous mets un petit résumé comme ça. Je pense que si vous voulez lire, vous mettez pause, vous aurez bien le temps de lire pendant que je cause, non ? Donc, voilà, je suis super contente. Donc, je pense que vous retrouverez exactement les mêmes choses dans chaque pochette. Donc, un marque-page, trois petits cadeaux. Donc, je pense qu'à chaque thème, ça doit être le même carnet. Et une gomme et tout. Avec le marque-page qui va avec. Je suis trop contente. Et ça vaut, combien ça vaut déjà ? Je crois que ça vaut 11,90 euros. Je l'ai acheté à la librairie tout à l'heure. Ouais, ça doit valoir à peu près 11,90 euros. Non, 13,90 euros, pardon. C'est marqué... C'est écrit juste là. 13,90 euros. Donc, voilà, je trouve que c'est sympa. Pour les fans de lecture, c'est sympa. Ça change, c'est innovant. Et voilà, quoi. Je veux dire, ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien ce principe-là de découvrir. Ça change un peu des boxes. C'est en quelque sorte une box littéraire. Mais sous forme de pochettes surprises comme on avait quand on était enfant. Je trouve ça plutôt sympa comme concept. Moi, j'adhère totalement. Et en plus, je vais pouvoir donc découvrir un nouveau livre. Et Luanne a déjà pris le carnet et il mange la gomme. Donc, voilà, je reviens peut-être un petit peu plus tard. Sinon, on se retrouve demain. Voilà. Tout le monde, désolée, je ne vous ai pas repris du tout hier soir. Et puis, aujourd'hui non plus, je ne vous ai pas pris. Parce que j'avais trop de trucs à faire. Mal à la tête, donc du coup, je ne vous ai pas repris. Et comme hier, on a raté la raclette, ce soir, ces raclettes, je vous montre ça. Voilà. Les deux là-bas qui sont en train de manger leurs petites raclettes. C'est bien organisé. Donc, ce soir, ces raclettes. Et voilà, je vais clôturer le vlog sur cette bonne raclette. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada